Empêchez-moi de pas m'enflammer, OM allez, 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 référence à un certain youtubeur. Bonsoir à tous peuple marseillais, victoire retentissante de l'OM, 5-1 à Brest, on pouvait pas rêver mieux. Je savais que Dezerbi allait insuffler un nouveau souffle à cette équipe, mais à ce point là, agréablement surpris, surtout pour un premier match. On va venir point par point sur la rencontre, déjà il y a l'ouverture du score, ou dans la construction du but, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça à l'OM. On repart de derrière proprement, cette volonté d'apporter le surnombre au milieu de terrain, et là pour le coup c'est Henrique qui s'est réaxé. Il s'appuie parfaitement sur Amin Aritz, qui joue pour une fois en première intention. Greenwood alerté à 40 mètres du but, et ensuite il fait la différence à lui tout seul, avec cette conduite de balle parfaite, et cette frappe à l'entrée de la surface, croisée, un côté opposé, où le gardien ne peut rien faire. Donc ça commence fort, première frappe, premier but pour Greenwood, qui a montré toute sa classe dans ce match, toute son agilité, son côté aussi un peu décomplexé. C'est le nouveau Chris Waddle, on l'espère, de l'OM, on n'a pas eu beaucoup d'Anglais chez nous. Bon bien sûr j'exagère un peu, j'exapole, mais c'est comme ça, ça fait partie du folklore marseillais. Mais on va être sûr de sa réussite cette saison. Lui il va confirmer, ça fait aucun doute, il est au-dessus du championnat de France. Brest se réagit bien, après l'ouverture du score. Il y a ce pénalty obtenu, où Cornelius fait une grosse bourde. Alors certes, Ajor qui va bien le chercher, mais attention quand il est défenseur central, au fait de tirer les maillots, donc c'est un pénalty bêtement concédé. Et là, ça a été un mal pour un bien, parce que Rulli, il nous a fait une parade sublime. Sa détente est extraordinaire, parce que le pénaud il est bien tiré, à ras du poteau. Et il va le chercher. Et ça n'a pas été tout, juste après il a fait deux grosses parades Rulli. Et on a la chance de faire le break, de mener 2-0, avec encore la connexion Arith et Greenwood, qui ont fait la différence. Bon, c'est une talonnade d'Arith, qui est passeur une nouvelle fois. Et Enrique, au point de pénalty, qui frappe pied droit, et il a la chance que ça soit contré par un joueur brestois. Et à partir du 2-0, Brest ne réagit plus trop. Ça leur a mis un coup derrière la tête, et on contrôle assez bien le jeu. Et puis on marque ce troisième but, encore une fois, amené par Greenwood, par Wai. Et puis il y a ce pénalty, surtout, que Greenwood transforme parfaitement à ras du poteau. Le gardien est pris à contre-pied. Ça fait 3-0, Brest réagit en toute fin de mi-temps, pendant 5-10 minutes. Et puis, sur la réduction du score, c'est Liro là, qui se fait promener clairement. Le sang de Del Casillo, et il y a Camara à l'entrée de la surface, qui met une reprise sublime, barre transversale rentrante. Ça fait 3-1 à la pause. Le score était plutôt bien payé, pour nous. Et pour vous dire, j'ai même préféré la deuxième mi-temps que la première. Dans la maîtrise, dans le contrôle du jeu, on a concédé très peu d'occasion en deuxième période, par rapport à la première. Donc justement, la deuxième mi-temps, elle part plutôt bien. On a des contrats joués, qu'on négocie pas super bien. Mais il y a ce quatrième but qui arrive assez rapidement, avec Luis Enrique, qui place parfaitement son ballon, à l'issue d'un centre de Greenwood, qui était côté gauche d'ailleurs. Il avait permuté, il jouait Elie gauche. C'était pour Ouaï, c'est dégagé par le défenseur cardinal, mais ça revient au point de pénalty sur Luis Enrique, qui marque pied gauche. Il a eu la chance, Enrique, sur ces deux occasions, que le ballon un petit peu lui revienne, même s'il a le mérite d'être là, bien sûr, et qu'il a fait un très très bon match, moi qui le critique très souvent. Et au départ de ce quatrième but, il y a une diagonale aérienne de Balerdi, de 50 mètres, il ne faut pas l'oublier. Balerdi, Greenwood, le centre poussé, ça revient sur Enrique. Donc ça fait 4-1 pour l'OM. Ensuite, on n'est pas mis en danger. On a la possession du ballon, véritablement. Et puis il y a ce cinquième but, obtenu grâce à un pénalty de Greenwood, qui a enrhumé à ma vie tout le match. Et à ma vie, le mal de crâne qu'il doit avoir là, laisse tomber, le doliprane qui doit s'enchaîner, il s'est fait promener. Et là, Vista de Greenwood, passement de jambes, et ensuite il est crocheté. Et Wai, qui le transforme, il a frappé plein axe sous la barre. Donc c'est bien pour sa confiance, il marque son premier but. Et en fin de match, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés. Comme Sternal, comme Abdallah, le retour de Rongier, excellente nouvelle. Bon, Brest réagit très légèrement. C'est normal qu'ils aient eu plus la possession du ballon, parce que quand il y a 4 buts d'avance à l'extérieur, tu laisses le contrôle du jeu à l'adversaire. Ça sera une des rares exceptions cette année, dans l'OM de Deuxerbi, qu'on laissera la balle à l'adversaire. Mais là, ça pouvait se comprendre. Mais je trouve qu'on a été assez solide. Les centres ont été coupés par Balerji ou par Cornelius. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est la grosse blessure de Mumbanya. C'est grave, mais on ne sait pas ce que c'est exactement. Soit c'est, pour moi, les ligaments croisés, ou alors, dans le meilleur des cas, ça peut être une entorse du genou. Et dans ce cas-là, bon, ça pourrait faire 2-3 mois d'absence. Au mieux, je dis bien. Sinon, ça va faire 6 mois si c'est les ligaments. Donc oui, l'OM devra recruter un numéro 9 pour la fin du mercato. Ce n'est pas une bonne nouvelle. On ne va pas miser 20 millions d'euros sur ce poste-là, parce qu'on doit faire un hélier gauche absolument, même si à cette position, il y a Enrique qui a marqué des points, qui a montré qu'il aurait sa chance cette année. Pour être titulaire, ça demande confirmation même. J'ai quand même toujours des gros doutes. Mais il y a un autre joueur qui a marqué des points, c'est Amin Arit. Lui qui a été très décrié par les supporters de l'OM. Parce qu'il n'est plus bon depuis sa grave blessure contre Monaco. L'an dernier, il a fait partie des joueurs qui ont flopé. Mais là, il est décisif sur les 3 buts en point à mi-temps. Il était revanchard et il n'a pas fait un sourire pendant la rencontre. Pourtant, on connaît Arit, c'est quelqu'un de jovial, etc. Il avait un regard de tueur, l'envie de faire taire les critiques de la presse, des supporters, des youtubeurs. Oui, ça fait partie du jeu, mais moi je l'accepte, il n'y a pas de souci. Il faut avouer qu'il a été très critiqué, Arit. Moi, je l'ai toujours un petit peu défendu. C'est vrai, dans le sens où je voulais garder dans la rotation. On ne sait pas ce match qui va me faire changer d'avis. Mais au contraire, il peut être en concurrence et il va être en concurrence, je l'espère, avec Carboni et Sternal. Parce qu'on n'a que eux pour jouer à cette position. Cône, ce n'est pas un vrai 10, les amis. C'est un milieu de terrain devant la défense, c'est son meilleur poste. Il a fait une super entrée contre Sanderland, mais dans la dernière phase, dans la vision du jeu, non, ce n'est pas un profil de meneur de jeu, tout simplement. Donc, pour venir un petit peu sous les tops et les flops, parce que j'étais en train de commencer les satisfactions. L'homme du match, c'est Greenwood. Concerné par 4 buts sur 5. Je suis en train de réfléchir, même par les 5 buts, parce que sur le 4ème, c'est lui qui amène le centre. Repoussé par un défenseur. Performance exceptionnelle. Il y a des airs de Chris Waddle. Bon, déjà parce qu'il est anglais, parce que c'est le même poste et qu'il n'y a pas eu 50 joueurs anglais. Demandez même à des purs anglais, ils vont vous dire pareil. Greenwood, il a un côté Chris Waddle. Donc, bien sûr, je lui souhaite la même réussite. Ça ne va pas être facile, parce que Waddle, c'est un des plus grands joueurs de l'histoire du club, avec Manuson à cette position. Il y a Ribéry un petit peu en dessous, comme d'autres, Francescoli, Pixi, etc. D'ailleurs, Ribéry, c'est le meilleur ailier qu'on a eu au 21e siècle à l'OM. Mais voilà, Greenwood a été exceptionnel. Il est revenu défendre, prêter main forte à ses coéquipiers. Il a eu envie de jouer jusqu'au bout et surtout, il s'est régalé. J'ai ressenti, en deuxième mi-temps, il s'est beaucoup réaxé dans le cœur du jeu. Alors qu'en première, il a joué vraiment comme un pur ailier droit. Donc, un Greenwood super motivé, ça ne peut faire que des ravages. Et en plus, le meilleur est à venir, parce qu'il n'a pas encore reconnu le volcan du Vélodrome. J'ai tellement parlé pendant le match que je bug un petit peu. Cette ambiance explosive qui va vivre dans une semaine, ça va lui faire comprendre ce que c'est l'OM, véritablement, ce que ça représente. En deuxième position, comme top, je mets Amin Arit, auteur d'une pointe à mi-temps exceptionnelle. En deuxième, on l'a encore vu, avec notamment une très belle connexion avec Greenwood. Des 1-2, des double 1-2, la volonté de se rechercher les deux. Et on avait déjà observé ça lors des matchs de préparation. Je suis content pour lui, c'est un très bon garçon, un super mec. Ça, je l'ai toujours dit. Il est important aussi pour la vie du groupe, dans le vestiaire. Il a des lacunes en tant que meneur de jeu, on les connaît. Le fait de un peu trop ralentir le jeu, justement, de ne pas toujours jouer en première intention, de ne pas marquer de but. Mais là, dans la dernière passe, il a été exceptionnel. Et c'est bon pour sa confiance, parce que c'est un joueur qui marche aussi au mental, à la tête. Ça se voit, ça se ressent. Ensuite, en troisième position, je vais mettre Uli, notre gardien, qui a fait quatre parades extraordinaires. On a gagné au change par rapport à Paul Lopez. J'en suis quasiment sûr. Déjà, il y a des parades qu'il a faites aujourd'hui, que Lopez n'aurait pas pu sortir. Et sinon, il y a eu aussi un gros match de Balerdi derrière, qui s'est beaucoup porté vers l'avant dès qu'il avait l'occasion. Bon, des fois, ça peut faire peur à certains, mais qu'est-ce qu'il est à l'aise, vraiment, avec ses remontées de balles. Excellent dans les duels, dans l'anticipation, dans les centres coupés. Hoiberg, taille pas trop au milieu de terrain. J'ai adoré son match, il a gagné beaucoup, beaucoup de duels. J'ai l'impression que peu de monde en parle. Mais elle a été un vrai patron dans l'entrejeu. Et j'ai oublié quelqu'un, les amis. Parmi les tops, j'en suis quasi sûr. Luis Enrique, bien sûr. Ah oui, auteur d'un doublé. Je l'ai beaucoup félicité, d'ailleurs, pendant le match. Et qui a perdu... Il a perdu quelques ballons. Mais encore une fois, quand il joue simple, même des fois, on lui reproche de jouer trop simple, de manquer de spontanéité, de prise de risque dans les 30 derniers mètres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un joueur assez propre, assez complet, qui perd très peu de ballons au cours d'un match. Et ça, on l'a toujours plus ou moins dit sur Luis Enrique. Pour moi, il manque un petit peu de talent pour un joueur titulaire à cette position à l'OM. Il est encore tout jeune. Et d'ailleurs, vous savez, qu'il va prolonger. C'est un signe de confiance de la part de Deux Herbis. Donc, c'est bien. Il m'a fait taire Enrique. Et vraiment, outre ses deux buts, il a fait un vrai bon match. Bon, c'est pas la classe de Greenwood, bien sûr. Et ça demande surtout confirmation. Je ne sais pas, contre Reims, s'il fera la même prestation. Parce que je pense qu'il aura sa chance à nouveau. On va recruter un élit gauche. On le sait, d'ici le 31 août. Mais d'ici qu'il soit prêt, etc. Ça m'étonnerait. Ensuite, parmi les joueurs qui ont été moyens, je vais mettre Murillo. Mais moyens plutôt correct. Défensivement, il a été bon, il a été propre. Offensivement, dans ses relances, il en a raté. Surtout en premier mi-temps, quelques-unes. Il avait tendance à rendre le ballon au Brestois. Un petit manque de précision. Mais il a tenu son rôle, il a tenu son rang. Pas grand-chose à signaler sur sa performance. Tout comme l'entrée de Meite, d'ailleurs, à la même position. Et puis, on va venir. Même si on sait que Meite, d'ailleurs, Deux Herbis ne compte pas trop sur lui. Parce qu'il doute sur le fait de sa qualité de relance. Et en effet, il était un peu en panique contre Sunderland. Et il doit le voir au quotidien. Pourtant, l'an passé, il me paraissait bon dans ce secteur de jeu. Propre techniquement pour un défenseur central. Ce serait quand même, pour moi, dommage de le vendre. Mais tout dépendra du prix, au franc, évidemment. Cornelius n'a pas été bon dans l'ensemble. Alors, il s'est rattrapé un peu au fil de la rencontre. Où il a gagné beaucoup de duels aériens. Il était un peu plus solide. Mais peut-être parce qu'il y avait moins de pression aussi de l'adversaire. Bon, il a aussi gagné quelques duels. Où il a été dur sur l'homme. On sent que c'est un joueur qui n'a pas peur. Qui va au duel, qui va au mastic, comme on dit. Par contre, son premier quart d'heure, les gars. Ce pénalty bêtement concédé qui aurait pu coûter très cher. Parce que le pénalty arrêté par Ulysse est un vrai tournant du match. Et aussi des relances totalement approximatives. Il y a un centre de Brest anodin. Il dégage ça en corner. Alors qu'il était seul. Bon, peut-être qu'il doutait après le pénalty concédé. Mais on sent que ce n'est pas un joueur qui sera justement bon dans la relance. Très serein. Et je ne pense pas me tromper sur Cornelius. Après, les gars, je suis conscient qu'il a coûté pas cher. Et que c'est un joueur de rotation. Et j'espère le revoir pas très souvent. Parce qu'en plus, il n'est pas si jeune que ça. Il n'a pas une grosse marge de progression. Ça a été l'opportunité de Mercato. Mais est-ce qu'on n'aurait pas dû garder Gigo ? Marseillais, je vous pose la question. Le débat est ouvert. On verra à l'avenir qui aura raison. Bon, Lirola, le gros flop du match. Bien sûr, De Zerbi n'aurait pas dû l'aligner. Il était faux pied. Un latéral qui joue mauvais pied, c'est toujours embêtant. Mais il a été mauvais aussi bien offensivement que défensivement. Des contrôles ratés. Pourtant, des contrôles simples. Il s'en mêlait les pinceaux. Et puis, défensivement, il s'est fait promener souvent par Del Casio. À l'image du but qu'on a encaissé. Lirola, c'est fini. C'est terminé à l'OM. Ce n'est plus un joueur professionnel depuis deux ans. Il n'a pas joué dans les clubs où il a été prêté. Je sais qu'il a été surtout lancé par De Zerbi en Italie. Mais même lui, je pense qu'il a remarqué qui n'est plus le même joueur qu'en 2020 et 2021. Et là, il a aligné parce qu'il n'avait pas trop le choix entre guillemets. Match moyen aussi de Quentin Merlin qui était bien au-dessus pendant les matchs de préparation. J'essaye de réfléchir pourquoi. Parce qu'il avait ce rôle de milieu central. Là, c'était à sens unique. Parce qu'il était vraiment aux côtés de Heuberg. Déjà, il a touché un peu moins de ballons. Même s'il était souvent bien positionné. Et il a eu aussi quelques paires de balles à l'entrée à surface qui aurait pu être fatale, qui aurait pu coûter très cher. Parce que notre jeu, notre façon de relancer coûtera des occasions à l'adversaire. C'est évident, les amis. Vous avez remarqué, on prend des risques à la relance. Mais quand on fait la balance, les occasions qu'on se procure et à l'inverse qu'on concède, on est gagnant. Si on prend des buts de cette année, ce qui devrait l'être, et qu'on en marque bien plus, ça ne me gênera pas. Et en plus, la devise de droite au but sera respectée. Donc voilà, le gros flop, c'est Lirola. En deuxième, c'est Cornelius. Et c'est tout. Parce que Merlin, on ne va pas le mettre en flop non plus. Ce serait trop sévère. Bon, les rentrants, à part... Même Meïté, je n'ai pas grand-chose à signaler. Sternal a touché quelques ballons au milieu de terrain. Dans une position numéro 9. Enfin, qu'il a pu tout bien exploiter. Le petit Abdallah, il a essayé ce 2-3 percée d'accélérer. Il a seulement 17 ans et ses prometteurs qui rentrent déjà en cours de jeu. Et puis Rongier, qui a joué un quart d'heure, qui a touché pas mal de ballons au final. Avec des passes courtes, des passes simples. Il a voulu se rassurer. Il ne fallait pas prendre de risques pour ses premières minutes. Enfin, ça a dû lui faire chaud au cœur de venir après 10 mois de galère, 10 mois de blessure. On a le retour de Rongier. Il va être en concurrence avec Condobia et Kone. Eh oui, pour occuper ce poste double pivot avec Hoiberg. Dites-moi en commentaire pour vous qui va s'imposer au fil de la saison. Je pense que ça va être un duel Kone et Rongier. Mais quoi que, quoi que, Condobia est surmotivé. Il a plutôt convaincu de Zerbi. Ça va être chaud, ça va être bouillant parce que vous savez qu'on va jouer peu de matchs cette saison. Surtout de août à janvier. Après, ça peut s'accélérer. En deuxième partie de saison, il y aura plus de matchs de Ligue 1 et il y aura la Coupe de France. Donc, que dire d'autre, Marseillais ? Si ce n'est, félicitations aussi au Parcage qui a donné de la voix. Ils étaient plus de 600. On a entendu que... Et je remercie Olochat qui m'a accompagné pendant le match. Vous étiez super nombreux. Merci pour votre soutien, votre passion. Je vais me faire un plaisir ce soir de regarder le replay. Je ne pourrais pas commenter Monaco-Saint-Etienne. Je suis crevé, je suis cramé. C'est impossible pour moi, les amis. L'OM me coûte de l'énergie, mais l'OM m'a fait plaisir. Nous a fait plaisir aujourd'hui. Ça me rappelle le match de Bielsa. Vous savez, le 5-0 à Reims au mois de septembre 2014. Il y a 10 ans pile. On fait un match référence à l'extérieur avec une force de frappe offensive incroyable. Sauf que pour être honnête, le match, il y a 10 ans, il était encore plus impressionnant. On gagne 5-0, on concède peu d'occasion. Et puis, ouais, c'était un match encore plus abouti qu'aujourd'hui. Je ne dirais pas qu'on est bien payé, mais un petit peu quand même, légèrement. Après, j'ai très bien apprécié la deuxième mi-temps. La première, on s'est fait bousculer par moments. Mais on a eu un super gardien et ça fait partie du jeu. Et surtout, Marseillais, on est tueur dans les transitions. Parce que notre jeu, ça peut paraître bizarre, mais c'est une possession patiente et défensive que demande Dezerbi pour forcer l'adversaire à nous presser, à aller nous chercher, à avancer ce porteur de balle de manière un peu déséquilibrée. Et ensuite, nous, on trouve les relais comme ça, au milieu de terrain, pour nos offensifs. Et ensuite, ils ont des 3 contre 3, des 4 contre 4 à jouer. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Le premier but, c'est un but à la Dezerbi. Regardez un peu les matchs de Brighton l'an passé, à domicile, quand il se faisait presser. On voit ce type d'action très souvent. Et en plus, pour un joueur comme Greenwood, il va se régaler. Vraiment, dans ses contres, dans ses transitions, parce qu'il aura beaucoup d'espace. Et c'est pareil pour l'élier gauche, qui sera Enrique ou un autre. Mais Greenwood, encore une fois, il a pris du plaisir. Ça, c'est vu. En deuxième mi-temps, il a joué dans le cœur du jeu. Il est beaucoup venu défendre. Et ce n'est pas fini. Donc, très content des performances de Rulli, Hoiberg, Greenwood. Ah, le match de Wai pour terminer. Tiens, j'ai oublié Wai. J'ai parlé de tout le monde, j'oublie toujours quelqu'un. Franchement, il ne m'a pas du tout inquiété. Il n'a pas été assez trouvé, mais c'est avant tout de la faute de ses coéquipiers, parce qu'il a fait quelques bon appels de balles. Il manque un peu de conditions physiques. Je sais qu'à Lens, il a fait une prépa normale, mais il a peu joué en match amicau, parce qu'il allait partir et il devait partir, de toute façon, cet été. Et puis, il est concerné, les amis, par le troisième but. Il est avant-dernier passeur, il me semble. Il a une bonne pointe de vitesse, ça se voit, et surtout, il est très altruiste. On l'a vu sur une action au deuxième mi-temps, où il décale parfaitement Louis-Henri, qu'il me semble que c'est ça, si je ne me trompe pas. Non, Ouaï, on le jugera plus tard, et même pour aller plus loin. Aujourd'hui, il fait une performance plutôt correcte. Il a été pressé, le porteur de balle adverse. On verra, on verra. On a été patient avec des Vitignas, avec des Mitroglou, des Germains, pendant six mois, pendant un an. Laissons quelques matchs. Ah oui, bien sûr. Bon, par contre, c'est au mois de septembre, il n'est pas dans le coup, je serai promis à le dire, il n'y a aucun problème. Allez, maintenant, on affrontera ce dimanche prochain, même si on va se préoccuper du Mercato dans les prochains jours, bien sûr. Mais je suis content, parce qu'il y a une communion là. On l'a vu à la fin du match, entre l'effectif, le parkage, et la direction, bien sûr, qui doit être contente, comme le staff, c'était important, cette première, même si j'étais inquiet, notamment par les absences, en fait. Bon, l'adversaire Brest, beaucoup disent qu'ils ont raté leur match. Pour moi, c'est l'OM qui a été au-dessus, qui a été tueur, qui a imposé sa patte, tout simplement. C'était la même équipe de l'an passé, à Brest, mais ils avaient 2-3 absences, rien de plus. Donc voilà, je vais m'arrêter là, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en bas de la vidéo, et puis on se retrouvera pour le prochain match de l'OM, bien sûr, dimanche prochain. Soyez fidèles, tous les matchs de l'OM, c'est sur ma chaîne, on les vit passionnément, tous ensemble. Aujourd'hui, je n'ai pas été excellent aux commentaires, bon, j'étais un peu foufou, tout feu, tout flamme, parce que j'ai été impacté, j'ai été presque perturbé par ce résultat, par ce score rapide, on menait 3-0 à la 25e, il me semble, et par cette première de 2 Herbie. Voilà, mais c'était que du plaisir, que du bonheur, et peut-être que ça fait partie aussi des bons moments de vivre ces instants-là, quand tu te régales devant un match comme ça, voilà, beaucoup, beaucoup de satisfaction, même si on aurait pu prendre plus de buts, notamment pour un mi-temps, parce qu'il y a eu des pertes de balles dangereuses, de Cornelius, de Merlin, de Lirola, qui auraient pu coûter très cher. Allez l'OM, forts à l'Olympique, continuez comme ça, s'il vous plaît, et on va vibrer cette saison. On ne sera pas champion de France, certainement, quoique, on verra. Mais, reprendre du plaisir, faire vibrer le vélodrome, et, pourquoi pas, la Coupe de France, par contre, qu'on soulèvera, je l'espère. Allez l'OM !